... Voilà, Monsieur le Président, on parle un peu de la cuisine interne, interne plutôt, j'allais dire, à les élections, il y a des opposants, il y a eu quand même rencontre ici, des opposants, il y a UNC de Vital Kamere, il y a Ensemble et de Moïse Katoumbi, MLC de Jean-Pierre Bemba et tant d'autres opposants. Vous, en tant que Président du Parti National Congolais, opposants, je ne sais pas si vous avez reçu l'invitation, parce que selon eux, jusqu'à là, ils choisissent un candidat, un leader qu'ils vont présenter aux élections du 23 décembre. Est-ce que vous avez reçu l'invitation? Je n'en ai pas réussi, et même si j'en recevais, je ne pouvais pas y aller. Ce ne sont pas des opposants. Nous devons choisir un terme qui les convient. Ce sont des conspirateurs. Je veux dire des complices. Mais en termes politiques, on parle de conspiration. Ce sont des conspirateurs contre le peuple congolais et les nations congolaises. Ce ne sont pas des opposants. ils sont tous la même personne. Il n'y a pas d'opposants au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas me dire que Kamére, c'est un opposant, alors que c'est lui qui est le père créateur de Hippolyte Kajamber Kanambe. Il ne peut pas être opposant. Comme je l'ai dit plus d'une fois, Kamére, c'est... Joseph soit disant Kabila, il est l'ombre de Kamére. Et une ombre ne peut pas être contre l'objet ou la personne qui est debout. Vous voyez ça ? Quand tu es debout, tu marches, le soleil tombe à des zénites, tu peux voir ton ombre se reflétrant sur le sol. Mais cette ombre-là, il ne peut pas te fouiller. Ça ne peut pas être dissident contre toi, alors que c'est collé à toi. Alors, Kamére, il ne peut pas être un opposant. Il n'a jamais été opposant. Tout comme les autres qui sont venus se raconter ici. Où est-ce qu'ils ont trouvé précipitamment, dans un pays à crise économique telle que le Congo, chacun déposait 100 000 dollars à la commission d'élection. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? C'est ça, on se pose la question. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? C'est le même gouvernement d'occupation qui leur a prêté l'argent parce que ce sont eux qui contrôlent les finances nationales. Ils prennent l'argent dans la caisse de l'État. qui n'est pas un État, bon, c'est l'État. Ils transfèrent soit des encomptes et ils vont récupérer encore là-bas. L'opération retour là où, à la source de l'émission de l'argent. C'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas d'opposants, ça c'est deux. Un type tel que Moïse qui a tombé, comment est-ce qu'il peut être un opposant ? Alors que c'était un ami fidèle. ils ont des sociétés ensemble, ils ont des actions dans des sociétés et au pays et à travers le monde ensemble. Ils ont commis des crimes, à part les crimes économiques, les crimes humains, ensemble, tels que la mort de Katouma Manké, lui et Hippolyte Kanambe sont les auteurs. C'est bien connu et ça a été expliqué. comment deux complices peuvent être des opposants ? Comment ? C'est impossible. Donc, ceux qui sont venus ici ne sont pas des opposants. On parle de MLC aussi ? Non. Non. Il dit l'EPS, bien sûr. Non, non. On s'est dit que ce qu'il est les pays. Il n'y a pas d'opposants. Tous ces gens sont nourris par le gouvernement en place. Il n'y a pas d'opposants. MLC, c'est quoi ? Jean-Pierre Bemba, c'est quoi Jean-Pierre Bemba ? C'est quoi ou c'est qui ? Je ne sais pas qui l'est, parce que tout le monde connaît que c'est un corrompu qui a touché l'argent et lui-même avait fait un aveu lors des élections, je ne sais pas, de 2016 ou 2006. Il avait fait un aveu. Donc, je n'insère rien dans sa bouche. Il avait lui-même dit j'ai accepté l'inacceptable. J'ai pris l'argent. Un corrompu. Alors, comment cela peut devenir un opposant ? Comment ça ? C'est pas un opposant. Et tout le monde est là, nous connaissons tous. Le Fatih, le Félix. Parce qu'il rentrait faire le courrier depuis qu'il faisait chose à Bruxelles. Depuis quand il peut être opposant ? Son père est mort dans la frappe. Son père, c'était un voleur. est mort dans la frappe. Il émet trop l'argent. C'est comme une abeille qui vient piquer, elle vient sucer le vin de palme et elle finit toujours par mourir dans ses vins de palme. C'est la même chose avec la famille. Son père est mort dans la frappe, lui aussi va mourir dans la frappe. Il n'a jamais été opposant et il n'en sera pas un. Il y a une collecte d'un dollar à chaque population, à chaque peuple. Son drôme. Son père a sionné le monde. Son père a sionné le monde en train de faire les nzinsani. La collecte, la dîme. Il n'a pas honte de ces garçons-là. Il n'a pas honte de voler vraiment. Il est en train de voler une population appauvrie. Mais ça, c'est grave ça. Il n'a pas pu dire de la population. A Kinshasa, avoir un dollar, c'est tout un problème. Et lui, il amasse tout cet argent là-bas. Alors, vous avez affaire aux inhumains. L'objectif n'est pas, en tout cas, de choisir un leader ou un candidat commun. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas les élections. Non. L'objectif, c'est de chasser le gouvernement en place. L'objectif, s'ils sont normaux comme notre conflit, Frank Banda avait dit, pour prouver qu'ils aiment le Congo et qu'ils aiment le peuple congolais. Mais que tout le monde démissionne. C'est tout. Que tout le monde démissionne des institutions. Et une fois qu'ils démissionnent des institutions, les institutions tombent. Et le gouvernement tombe. Que tout le monde qui est au Parlement, tout le monde qui est au Sénat, désiste. s'ils se désistent, c'est fini, les Rwandais vont fuir. Parce qu'ils font l'ombre des Rwandais. Les Rwandais sont derrière parce qu'ils ne sont pas plus de la guerre. Ils 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 ne sont pas Mais si ils se retirent, dans un élan nationaliste que non, nous avons tant souffert, nous sommes humiliés, nous laissons tomber le gouvernement et le Parlement et le Sénat et les institutions et les colos exécutifs. Mais les Rwandais vont faire 24 heures, c'est beaucoup, ils vont fuir. Donc, c'est ce que j'ai appelé la fois passée l'auto-occupation. Nous nous occupons nous-mêmes parce que nous sommes gourmands. Nous sommes égoïstes. Nous voulons manger nous-mêmes au détriment de toute la nation et nous n'avons pas honte que nous conduisons de gros cylindrés sur des routes défoncées dans une ville qui pue, qui exale la centaire des produits nocifs. Nous n'avons pas honte. Donc, le candidat de commerce... Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ce que je viens de te dire. Nous devons lutter contre nous les Congolais qui sommes là-bas. Nous devons lutter contre les Congolais qui sont avec nous. Enfin, qui disent qu'ils nous représentent. Personne n'a mandaté Félix, je ne sais quoi, pour devenir candidat. Est-ce qu'il y a les Balouba de Kassaye qui meurent tous les jours pour qu'ils deviennent leur candidat ? Personne n'a mandaté. Donc, ce sont des gens qui s'emparent d'une mandature qui ne leur avait pas été donnée. Donc, ce sont des usurpateurs. et ce sont des gens qui sont dépassés de ce qu'il y a et ce sont des usurpateurs. Ce sont des usurpateurs. Ce sont des usurpateurs. Président, un autre élément au symptôme, c'est quand même que le gouvernement en place a organisé l'élection le 23, il a retrait le Mounisco. Le président, le Bac, il a un discours à l'ONU qu'un souci n'est-à-dire qui est au Congo et il y a un gouvernement en place qui a organisé l'élection. Donc, il se décide qu'il y a retiré l'ONU, le Mounisco, tout ça, les United Nations, les 1 000 annonions qui a organisé l'élection. Et ça, c'est une comédie, ça. Comédie comment ? Ce garçon, c'est un malheureux. C'est un rwandais, là, c'est un malheureux. Et quelque part, il est détraqué mental. Il est détraqué mental, il est anormal. Comment ? Il est au pouvoir grâce à qui ? Ce n'est pas grâce à la Mounisco. C'est la Mounisco qui a fait son bonheur, c'est la Mounisco qui l'a gardé au pouvoir. Nuit était l'invasion des forces zonisiennes. même si Mobutu ou l'armée de Mobutu l'avaient trahi. Est-ce que les Rwandais allaient faire face à l'armée congolaise ? Suivons la logique, quand même. malgré les disciplines dont on parle d'une armée disciplinée d'Afrique, une armée forte d'Afrique, l'armée rwandaise. Mais Kagame, regarde-moi très bien, tu connais très bien. Quand Abiyarimana est mort, le général Maëlle est venu, il est entré à Kigali quand toi-même tu étais là à Kigali et a pris le corps même. Mais tu connais ça ? Alors que tu avais déjà pris tout Kigali avec peu de gens seulement. Mais ça doit te dire quelque chose que si la multinationale des escrocs de l'ONU n'était pas venu au Congo, vous n'alliez rien faire face à face aux Congolais. Vous le savez très bien. C'est parce que vous avez peur des Congolais que vous aviez amené une coalition d'armée internationale et désarmé les éléments congolais. Vous voyez ça ? Grâce à cela, ils nous ont gardés comme des animaux dans la ferme. Grâce à cela, ils ont pillé les Congos. Et l'architecte de tout ça, c'est Bill Clinton et sa femme. C'est George Soros avec leur cheval de Troie, Kagame et Moussevini. Vous avez pu parler de moi. Et le pro-concile Hippolyte Kajamber et Kaname c'est nous. Comment il peut aller s'adresser du haut de la tribune des Nations Unies et dire qu'il n'a plus besoin d'armonique ? On peut comprendre le mandat qu'il avait de pouvoir piller les Congos pendant 20 ans, les a rendu riches. C'est normal qu'il dise non, nous voulons maintenant nous retirer parce que nous avions eu tout ce que nous cherchions. Ça peut se comprendre dans ce sens-là. mais dire qu'il souhaite et il demande le retrait des troupes des Nations Unies c'est une folie. C'est une contradiction de soi parce qu'il est gardé au pouvoir grâce aux troupes de l'ONU. Ça ne sera pas possible. Non, c'est juste le scénario. C'est juste le scénario. C'est pour amuser la galerie. Il fallait voir d'ailleurs la salle des Nations Unies dans laquelle c'était parsemé de quelques gens. Ça n'était pas rempli comme d'autres intervenants avant lui. Celui qui l'avait précédé. La salle était un peu plein mais lui c'était parsemé des gens par-ci par-là. Alors il joue à la comédie parce que qui dit Rwanda l'Ouganda Burundi l'Afrique du Sud et d'autres pays dit son pouvoir. Ce sont eux qui le maintiennent au pouvoir. Ils savent que si les troupes de l'ONU quittent ce même jour et qu'on laisse les Rwanda face à face avec les Congolais même même des armées nous allons les manger ils savent ça. Il y a une école dans la Rwanda où on ne peut pas 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 sur exclusion suspension pendant deux semaines parce que au Béti Rwandais m'bata mon corps à la lit m'bata m'a 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 opposition comme vous savez il n'y a pas des opposants s'y posons appelons les opposants il y a un candidat commun faisons face à Shadari Ramazani c'est d'abord faussé dans ce qu'on appelle élection c'est une compétition voyez ça c'est une compétition des individus là où il y a élection chaque 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 candidat vient exposer ou défendre son projet de société comment est-ce qu'on doit avoir un candidat commun il va il va défendre les idées de qui il va défendre les projets de société de qui moi qui le je pense diriger et gérer le Congo de ma manière que je vois toi tu as ta manière lui il y a ça tout le monde bon quand on a un candidat commun il va défendre quel projet gouvernemental et il va défendre quel parti alors si nous avons un candidat commun ce n'est plus la démocratie ce ne sont plus des élections c'est de l'anarchie et c'est du fascisme quoi oui donc ce n'est pas ça le projet nous avons réellement besoin si élection aura ce n'est pas ces élections ça doit venir après la libération si élection il y aura nous voulons imiter quand même les bons exemples d'autres pays il n'y a pas longtemps bon ça c'est tenté de se dérouler au Brésil où l'on voit un ex-militaire qui vient de battre toute la classe dirigeante avec quarante quelques pourcents quelqu'un dont on ne s'attendait pas il y a il y a des avocats il y a des grands intellectuels il y a des PhD un ex-militaire sort très populaire et c'est lui qui rafle les élections au premier tour parce qu'il a il a su défendre son projet de société contrairement à d'autres candidats des bureaucrates des gens chevronnés dans l'administration mais voilà un militaire qui vient les écraser c'est ce qu'on appelle élection on doit au Congo on a toujours cette habitude de chercher à escamoter les idées des autres et à éviter un débat contradictoire face aux médias et face aux autres et jusqu'à là on n'a suivi aucun on n'en a jamais vu parce que nous nous avons affaire à des tricheurs nous avons affaire à de malheureux des gens qui ne veulent pas la grandeur du Congo mais au Congo il y a des têtes quand même qui sont écrasées par une minorité des gens qui veulent manger seulement il y a des têtes qui peuvent faire la fierté du Congo nous avons besoin aussi d'imiter ce qui se fait en France ce qui se fait en Angleterre ce qui se fait aux Etats-Unis tu vois quand le débat se passe en France ou aux Etats-Unis c'est tout le monde qui a saisi river vers l'écran de la télévision et ça fait la beauté quand on voit Donald Trump avec cette sorcière-là de Hillary Clinton mais c'était chaud et c'était beau à voir et à écouter aussi et nous avons nous avons enregistré tout ça nous revoyons tout ça nous qui nous intéressons la chose politique mais c'est ce que nous voulons voir pas nous amener des amateurs politiques tels que tu sais que dit Félix tu sais que dit un vendeur de pizza qui devient qui veut devenir président pour défendre quelle idée mais c'est le président à deux mois à deux mois c'est le peuple congolais à deux mois des élections on a vu même aux Etats-Unis il y avait il y a des débats contradictoires mais nous nous t'en avons vers deux mois quelques moyens à part jusque là on s'est basse sur la machine à voter il n'y a même pas de prelude et que non il y aura des débats on nous parle de la machine quelle machine machine à voter mais il y a de cela 17 ans l'Inde avait organisé les meilleures élections du monde avec des simples machines à dactylographier pendant que nous sommes dans l'ère technologique où il y avait des ordinateurs mais machines à dactylographier mais on peut faire ces élections même en allant du village en village question qu'il y ait des témoins qui accompagnent les candidats et les électeurs qu'on écrive ça à la mecque tel 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 ou même au tableau c'est question d'être honnête vis-à-vis de soi et penser à la grandeur du pays c'est ce qui vient de se passer au Cameroun mais on a dit que c'est ce qui vient de se passer au Cameroun le Cameroun on vient de le faire il n'y a pas de machines à voter pourquoi ces machines à voter ? le président ils ont dit que je demande aux Congolais comme je parle de créer le service Congo Action Directe appeler ça un service terroriste attaquer ces machines brûler ces machines il ne faut pas passer du temps il ne faut pas passer du temps à disquetailler sur ces machines tout ce temps de pétrole qui brûle les gens là-bas mais aller voler de l'essence et brûler l'immeuble dans lequel on garde ces machines président il a été dit que la machine a été installée pour faciliter les élections les scrutins tout ça et c'est une machine tu n'as pas à faire beaucoup de gymnastique vous regardez la machine vous voyez le visage de votre candidat vous appuyez et puis le scrutin sort vous signez vous déposez ça ça rend plus facile les plus un plus concret ces machines là ne fonctionnent pas avec de l'air parce que l'air est partout à travers le monde n'est-ce pas ça fonctionne avec l'électricité on dit qu'il y a des batteries chargeables mais il y a des batteries qui sont déchargeables aussi il y a des gens qui ont des panneaux solaires qui se déchargent vous voyez ça donc partout à travers le Congo il n'y a pas d'électricité ils ont fait 20 ans presque ces gouvernements d'occupation leurs 5 chantiers ou 10 chantiers n'ont jamais électrifié nos villages et nos villes il a fallu qu'on pouvait accepter ces machines s'il y avait d'électricité partout mais 20 ans c'est beaucoup pour électrifier tout un pays ils n'ont pas fait ça alors aller amener ces machines dans ma ville natale à Chabouna par exemple ou dans mon village natal à Kamisoko où on n'a jamais vu un fil électrique c'est vrai oui on ne connait pas c'est que l'électricité bon vous allez faire voter les gens là-bas et si ces batteries là se déchargent si la batterie se décharge bon comment est-ce qu'ils vont justifier les autres là et puis on nous dit que c'est une machine lente mais si Bemba avait dit que non après une confrontation avec le président soit déjà le président Gassini du matin au soir il n'y a que 200 personnes il n'y a que 200 personnes qui peuvent voter du matin au soir oui mais il y a des villages où si on ne nous tue pas il y a des villages où il y a 500 personnes il y a des villes où il y a 1000 personnes donc que va-t-il arriver de ces autres personnes s'il y a 1000 personnes d'essentiellement à voter monsieur le président dans 10 secondes votre mot de la fin à nos compatriotes qui nous suivent à ces temps ici pour ces deux mois restants que la politique comme on les traverse une crise où les gens les uns se battent les autres se précipitent au pouvoir à tant que président selon votre regard politique très chers compatriotes nous n'avons pas besoin des élections chez nous ni du dialogue ceux qui se font appeler des opposants ou des dissidents ne sont pas des opposants ils sont des ombres de ceux-là qui nous gouvernent et qui nous gardent sous l'emprise nous devons nous réveiller pour commencer à tuer ceux qui se font appeler des opposants ceux qui sont des ministres ceux qui sont des parlementaires et des sénateurs ça sonne violent mais je pense pour vous qui croyez souvent à la Bible votre Jésus-Cru avait dit s'il a au moins existé si votre œil ne vous aide pas à voir il faut la lever si votre main ne vous aide pas à prendre quelque chose il faut l'amputer c'est tout simplement ce que j'ai dit si c'est soit des ministres sénateurs parlementaires soit des opposants entre guillemets ne nous aide à rien mais nous devons les tuer il faut qu'on les aiguille c'est l'unique message vive le Congo le Congo de Lumumba le Congo de Kimpavita le Congo de Kassavobo vive le Congo d'Arma Tungulu salut à tous